Ce film est incroyable, ne serait-ce que par son titre, on va parler d'amour. Grand film d'amour qui a fait frissonner les festivaliers. Alors c'est un film qui était présenté hors compétition à Cannes, sinon il aurait eu quelque chose, c'est sûr. Son actrice principale, Ruth Negga, est nommée à l'Oscar de la meilleure actrice. On verra ça le 26 février prochain, il y a des concurrentes de taille, Nathalie Portman, Isabelle Huppert, Meryl Streep, il y a du beau monde, Emma Stone. C'est une histoire vraie, un film dossier, un biopic qui raconte l'histoire de Richard et Mildred Loving. Elle est noire, il est blanc, il sème dans l'Amérique puritaine et ségrégationniste de 1858, 1958. On est quelques années avant la grande marche de Martin Luther King, pour vous resituer le concept. Ils vivent en Virginie, mais voilà, c'est leur vrai nom, c'est ça qui est très beau, Loving. Ils vivent en Virginie et en Virginie, il y a une loi qui interdit les mariages interraciaux. Qu'est-ce qu'ils font les Loving ? Ils vont dans le district de Columbia, un état voisin, pour se marier parce que là-bas c'est autorisé. Ils se marient et ensuite ils reviennent à la maison. Et là, la police débarque en pleine nuit, on les arrête, prison, on les menace de les garder en prison, sauf s'ils quittent l'état de Virginie, et cela pour 25 ans. Richard et Mildred Loving ont décidé de se battre. Une procédure qui va durer 9 ans et qui se terminera devant la Cour suprême en 1967, où la Cour suprême cassa l'arrêté qui s'intitule Loving versus Virginia, littéralement les Lovings contre l'état de Virginie. Donc c'est une loi qui se sert aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore, dans beaucoup d'affaires sur l'homosexualité ou des histoires de tolérance, ce cas-là est cité en référence. Alors c'est un film très classique, très classique, ça ne veut pas dire que c'est embêtant, pas du tout. C'est qu'on a une mise en scène absolument sans chichi, sans superflu, très épurée comme ça. On va à l'essentiel. On va à l'essentiel et l'essentiel, je peux vous dire que c'est chère de poule tout le long, parce que c'est quand même une histoire, un grand mélo, une grande histoire d'amour, quand vous savez qu'en plus c'est vrai. Voilà, je vous propose une bande-annonce. Je vais vous construire une maison, là-bas ici, notre maison. Je vais vous construire une maison à D.C. et je suis mariée. Vous êtes sûr de ça? Pour le pouvoir investi dans moi par le District de Colombie, Je vous présente maintenant, je vous présente une femme et une femme. Je ne veux pas. Ce n'est pas en bed avec cette femme? Je suis mariée. C'est pas mal ici. Richard Perry Loving, en tant qu'un homme et Mildred Jeter, en tant qu'un homme, did unlawfully cohabitate his man and wife. Richard? Hey, please! I believe this is a battle that could go all the way to the Supreme Court. We ain't hurt anybody. The state of Virginia will argue that it is unfair to bring children of mixed race into the world. Tell that woman to come out here. Amour is my family. C'est très dur. Oui, c'est quand même... Voilà. Grand film d'amour, voilà, qui ne vous laissera pas indifférent. Ce n'est pas pour rien qu'il a cette critique comme ça, outre-Atlantique. Il faut savoir que les Lovings sont morts maintenant, mais que leur dernière fille a été consultante sur le film. Et à la production, tiens, tiens, un nom qu'on connaît, Mr. Colin Firth. Voilà, Colin Firth, je l'ai bien dit. Ça sort ce mercredi. Allez-y, c'est très beau. Merci beaucoup, Charlotte. Merci.